Oui, mais est-ce que vous êtes concerné d'abord ? Peut-être. Allez, ça va. Je me dérange lorsque je vois que Amnesty International, par la voix de son ex-présidente, pour ne pas la nommer, Madame Geneviève Garrigos, qui s'affiche féministe, très clairement, traite la France devant la Cour européenne des droits de l'homme et la fait condamner sur la loi sur le bord du voile. Alors là, j'avoue que je suis très très perplexe, c'est Amnesty International, pas d'une vague officine payée par le Qatar. Qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup. Réponse et puis après on passe aux deux émuls. Et puis après on revient sur les questions. Amnesty International, les féministes, en tout cas, beaucoup de féministes, universalistes et autres, se battent contre... Amnesty International, c'est pas une référence en termes de... C'est pareil, c'est le même contexte. En termes de droits humains, il y a un vrai problème. Oui, ce sont des relativistes. Nous, on s'est battus avec Amnesty International, notamment au moment de l'abolition de la prostitution, ils étaient contre, au terme du libre choix. Libre choix de se prostituer, comme si... Voilà. Alors rien, c'est une vocation dans la vie, vous laissez, en fait, vous allez à l'école et puis votre rêve, c'est de devenir prostituée, c'est votre libre choix, voilà. Donc, c'est un peu pareil, ça. On en revient toujours aux mêmes questions. C'est l'individualisme, c'est ça, il n'y a pas d'autre... Alors après, c'est vrai qu'il faut réussir à comprendre ces mécanismes, à les éclairer, à les mettre dans des... ce qu'on vient de faire, ce qu'a redit Gemina, c'est-à-dire un contexte international, des rapports de force en présence, etc. Mais nous, Amnesty International, franchement, moi je me rappelle, il y a 3-4 ans, les images d'Amnesty, les photos qu'avaient, les photomontages qui avaient été faits et tout, Amnesty, moi, quand je les croise dans la rue, dans leur campagne de don, d'appel à don, je leur dis, écoutez, vous revenez un petit peu sur vos positions relativistes et individualistes dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, puis on verra pour éventuellement vous financer. Alors, ils ont des discours... Ils ne sont pas surpris, jamais surpris. Quand on commence à discuter avec eux, ils ne sont jamais étonnés. Ils le savent, ça leur remonte. Mais pour autant, ils continuent. Ils étaient aussi à l'initiative de l'action récente pour revenir sur la loi, l'abolition par exemple. C'était aussi eux, notamment, pas seulement, comme la plupart des associations de droits humains aujourd'hui. C'est la même évolution. Donc, c'est un constat. Une courte intervention de... Oui, peut-être, dernier élément que je n'ai pas véritablement soulevé, s'agissant du voile islamique, du kit qui vient avec, c'est d'insister sur la complexité des sociétés musulmanes, la complexité des mosaïques, des mosaïques ethniques, culturelles, linguistiques. Bref, ces différents pays regorgent de richesses, de beauté. Or, le voile islamique, c'est précisément l'imposition d'un uniforme. Donc, c'est la négation de ces cultures, c'est la négation de ces langues, c'est la négation, y compris, de ces moments privilégiés que nous avions de rencontres, de mixités, d'échanges. Le voile islamique, eh bien, impose aussi une ségrégation, impose aussi une vision de l'homme comme un prédateur et une infantilisation de la femme. Donc, lorsqu'on pense que le voile islamique, c'est tout ceci qu'il faut aussi penser, c'est tout ceci qui se dégage parce que c'est un chêne de pensée dans lequel on place l'homme, la femme et la société et c'est tout ceci qu'il faut, évidemment, refuser. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Applaudissements